Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est ici janvier et il est exactement, je pense, midi 13. On est dimanche. Hier, je n'ai pas filmé comme je devais faire parce que j'ai dormi. C'est vraiment solide. Ce matin, je suis allée à mon meeting tel que convenu et finalement, je n'ai pas pu signer mes papiers parce qu'il y avait des corrections à faire. Alors, il faut que la madame les renvoie. Mais j'ai eu quand même de beaux compliments. Ça a été un bon meeting, c'était très le fun. Aujourd'hui, on va aller faire des petites commissions. On va vous emmener avec nous. Ma fleur va bien. Oui, on a le sapin que je veux enlever. Je suis un petit peu tannée de le voir là. Mais je vais faire ça ce soir. Demain, retour au travail. Ça va trop vite, vraiment. Ça va vraiment trop vite la fin de semaine pour vrai. Cette semaine, je m'en viens à Montréal avec mon papara. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été à Montréal ensemble, pour vrai. Je ne me rappelle même pas c'est quand la dernière fois. On s'en va chez le Kiro par même temps. Je vais aller faire une petite surprise à mon amie Pierrette. Tant qu'elle est dans le coin de Montréal-Nord, je vais aller l'avoir. Ça fait que voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, je me trouve vraiment belle. Je vais même vous le montrer parce que pour vrai, là, vous allez voir, je sors, mais je vais essayer de ne pas vous le montrer. Je me trouve vraiment belle parce que j'ai eu vraiment des beaux compliments puis c'est rare que je m'assume autant que ça ces temps-ci. Ça fait que je vais vous montrer ce que je porte. C'est rare, je fais ça aussi. Ça fait que... Alors, j'ai mis mon fameux veston que je me suis acheté en liquidation, en spécial. Et en dessous, j'ai une chemise translucide que j'avais depuis plusieurs, je vous dirais, plusieurs années que je l'ai. fait que j'ai mis mon café. Oui, elle est rendue très grande, mais je la porte quand même. Et j'ai mis ça avec une jupe, comme ça, avec des trous. Oui, des bas. Parce que j'avais frappé ce matin. Puis je me suis maquillée un petit peu. Fait que c'est ça. Là, je vais aller me faire un bon café parce que... C'est ça. On va me faire un bon café. Puis on se reparle tantôt. Puis oui, j'ai refait mes ongles d'ailleurs. Merci à Justine. Justine parce qu'elle m'a dit qu'il était tellement beau l'autre jour. Mais là, pour vrai, je les trouve encore plus beaux que les autres. Fait que ça donne ça. Je les ai coupés un peu plus court pour être capable de travailler un petit peu avec. Puis m'ajuster. Fait que voilà. Qu'on se reparle tantôt. Salut tout le monde. Il est rendu 7 heures. Et en plus, je pensais que je chargais ma caméra. Mais ça a l'air que non. Fait qu'on est revenu enfin des commissions. Je vous avouerai que je suis brûlée. Mais j'ai quand même trouvé ce que je cherchais. enfin. Parce que je commençais à être désespérée. Au Jean Coutu, le premier Jean Coutu que j'ai fait, c'est que j'avais besoin d'un savon pour le visage. Fait que j'ai pris de la marque personnelle, le naturel. Ça dit pour le visage, nettoyant moussant. Comme ça. Je le connais pas. Mais il est en spécial à 2$. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Je me suis pris aussi des paillettes. C'est des paillettes pour les ongles. Mais c'était pour faire un maquillage avec. Parce que je trouve pas de paillettes libres dans mon secteur. Fait que j'ai dit d'utiliser ça. Et en même temps, comme je fais mes ongles, ben je me dis ça va être un 2 pour 1. Fait que 6 couleurs. Il y a rose, bleu, argent, blanc, noir et tout le kit là. Et c'est la marque des ongles que j'ai choisi aussi. Je me suis acheté un fond de teint de Marcel, le peau parfaite. Parce que celui que j'avais de Maybelline est très pâle. Et je voulais le mélanger. Et comme lui étant spéciaux à comme 5$, ben j'ai décidé de l'essayer. Et j'ai pris avec ça le correcteur CC. Parce que j'avais plus de cache cernes. Alors voilà. Ce que j'avais de besoin. Ensuite, pour ma Surface Pro, j'ai juste un part HDMI. Alors on a trouvé un connecteur à 4 parts HDMI. Comme ça chez des bureaux Best Buy, je crois. Ouais, c'est Best Buy. Fait que je suis contente parce que je trouvais ça comme plate. Je suis tout le temps obligé de faire mes affaires. Et j'ai eu aussi un autre cadeau. C'est la souris pour la Surface Pro. Et ce que j'aime de la Surface Pro, de la n'a pas de part HDMI. Mais aussi, moi, comme je suis un peu dans l'urne, j'oublie tout le temps de fermer mes souris. Fait que là, t'as juste à la déclipser et à s'arrêter. Fait que comme ça, ben je suis sûre que je ne l'ai pas oublié. C'est tout. Ensuite, j'ai deux ronds en cours. J'avais besoin de petites étiquettes comme ça pour ma tâche dans le cas d'écanonim. C'est des petites étiquettes blanches qu'on colle. Je vais vous montrer comme ça. Des petites étiquettes blanches. Alors, il y en a 800. Fait que d'après moment, on va être bon pour un petit bout. Je me suis acheté ici un... Comment ils disent ça? Ben, tu sais, un cordon que tu attaches une balle... Un étiquette après toi. Alors, je vais avoir mon nom avec mon district. Alors, c'est pour ça que je voulais un truc comme ça. Fait que je l'ai pris mauve. Ce qui est le fun, ben, c'est que je peux rajouter autre chose ici après, plus tard, si je l'utilise pour autre chose. Fait que c'était quand même bien. Pis ce qui était le fun, ben, c'était que c'était quand même, je pense, 2-3 dollars là. Fait que c'était très bien. Et pour mon papa. Mon papa, il rentre dans les services à partir de 1 m. Fait qu'il avait besoin d'une pochette pour les services que je veux y préparer. Pis c'est la première fois. Fait que je vais y offrir un beau... un beau... un beau cartable. Alors, j'ai choisi ça. C'était dans les trucs de... de trucs de Noël. Fait que ça dit que c'est pour un ordinateur, une tablette ou un MacBook, peu importe là, de 15 pouces. Pis ce qui est le fun, c'est que je vais avoir plein de place pour mettre ces choses. Pis ces informations, tout ça, de la place pour les clients. Pis ce qui est le fun, ben, aussi, c'est qu'il y a une sangle. Alors, il peut le porter sur son épaule ou dans sa main, s'il veut. Fait que ça, c'était bien. Fait que ça fait vraiment un... un vrai petit sac à dos, si on peut le verser. Un petit sac à porte-document. Fait qu'il va être très, très content. Pis pour vrai, je sais pas, il était combien au point de départ? Mais là, il était comme 8 dollars. Fait que je trouvais qu'il était très joli dans les tons de gris et noir. La raison pour quoi j'allais, c'était pour mes trucs pour les ondes. Fait que j'ai décidé, parce que c'est la seule marque que j'ai trouvée pour vrai, c'est celle-là. C'est euh... ça dit euh... cette marque-là. Je la connais pas. Honnêtement, si vous la connaissez, dites-le-moi. Moi, je la connais pas. Euh... j'avais besoin du genre de ciseaux pour couper les prothèses. Fait que j'ai pris celui-là. Fait qu'évidemment, moi, c'est les ongles Kiss que je vais garder aussi. Mais j'ai aussi choisi les prothèses comme ça. Il y en a 100 à l'intérieur. Pis c'est juste pour mettre au bout. Euh... Fait que c'est bien aussi parce que ça fait un changement aussi que toute l'ongle. Alors, voilà. Pis pour aller avec ça, ben, ça prend... c'est pas le... Ben, je présume que la colle Kiss aurait faite aussi. Quoi que c'était à essayer, là, je présume. Mais euh... le kit pour aller avec ce kit-là, euh... c'est pareil. Fait qu'on venait vraiment plus dispendieux. Fait que là, il y avait un... un format de nuit. Alors, ça dit d'une valeur de 100... euh... 120$ pour 70$. Mais euh... il était en spécial à euh... 30$. Fait qu'il y a euh... les colles, euh... des ongles aussi à l'intérieur. Un spray euh... fixateur. Et euh... il y a même une clé USB. Dans le fond, là, mais là, vous la verrez pas. Avec un rack. Fait que je trouvais ça vraiment full bien. Fait que c'est ça. Pis à l'avant-rose, ben, je me suis acheté euh... deux euh... deux chandails que je voulais avoir. Que je vais vous montrer dans le moment. Parce que là, faut vraiment je charge ma caméra. Parce que t'es à 20%. Fait que je vais ranger. Pis euh... je vais reprendre tantôt. Fait que euh... on se reparle tantôt. Re-salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une belle soirée hier en du minuit. Pis euh... je suis en train d'oublier de conclure mon vlog. Mais j'avais le goût de vous parler des petits produits que j'ai... que j'ai découvert, que j'ai redécouvert parce que je me suis mis comme mission euh... d'utiliser des choses que j'avais. Pis euh... que j'avais pis euh... que j'avais oublié, en fait. Comme cette semaine... J'ai soufflé, désolé. Si vous entendez de la musique, c'est Richard. Euh... j'ai ressorti un color tattoo en stick, en crayon, en fait. euh... dans la teinte 70. Comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup pour vrai. Ce que je fais avec euh... je vais vous montrer sur la main. Je fais juste une base dans le fond avec euh... Ça faisait très longtemps que je les avais... je l'avais pas utilisé. Pis euh... il y a vraiment encore d'ailleurs. Je trouve ça tient quand même bien. Là, par-dessus, je viens mettre un autre truc que j'avais oublié. C'est de... le couvert, je sais plus où. C'est... C'est un... Un... euh... Un... un fard du haut. Ben... un fard... euh... seul. Comme ça. De la marque Essence. Et là, je vous jure, là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Vous allez voir, là, il est creusé à l'intérieur. C'est le 03 Smoky Caramel. C'est vraiment, pour moi, la meilleure peinte de transition, de nettoyage et tout. Je trouve que vraiment, c'est une belle couleur. Pis il est un peu pailleté. Mais sans l'aide trop. Euh... Fait que ça, je l'ai ressorti. Et j'ai ressorti une palette de Madeleine. Celle-ci. C'est tout à l'heure que je l'avais pas utilisé pour vrai. C'était dans les couleurs un peu rouge, euh... terre, brun et tout ça. Fait que... Je vais vous la montrer. Fait que j'utilise beaucoup ceux-là. Euh... Les petits dorés, le rouge, euh... ici. Que je mets dans le creux, un peu, euh... comme le maquillage que vous m'avez dit que vous avez beaucoup aimé. Alors, euh... c'est ce que j'ai utilisé. C'est ça et ça ensemble. Et j'ai redécouvert une palette pour les sourcils. Parce que, oui, euh... la semaine prochaine, je vais aller me faire épiler les sourcils. Mais, euh... j'ai un gel de Annabelle. Mais, je sais pas où je l'ai mis. Alors, euh... j'ai utilisé entre des petits trucs. Puis, là, j'ai, euh... la palette Studio Makeup, euh... palette à sourcils. Comme ça. Ça se présente comme ça. Que Cynthia avait lancé avec sa collection Cynthia Duluth. À l'intérieur, on trouve, euh... le, euh... le jet... le... ben, la cire, en fait. La couleur de transition qu'on peut prendre aussi, euh... qui est juste un beige. Qui est quand même, là, très pigmenté. Et on a deux bruns. Un brun pâle et un brun foncier. Euh... et ça vient aussi avec, euh... une pince puis un pinceau. Fait que je trouve ça fun parce que c'est quand même des petits formats qu'on peut traîner. Pis on a quand même, euh... tout. Pis même, je vous dirais qu'il y a un bain mal pris, là. Un bain, bain mal pris. On pourrait quand même se faire un petit look avec ces trois phares-là, là. Vous allez me dire, subtils, là. T'sais, mettons, le brun plus foncé dans le creux. Ou, t'sais, se faire quelque chose avec ça si on est très mal pris, là. On met juste ça ou... Ça fait la job. Ça fait la job aussi. Pis aussi, j'ai... je suis vraiment contente de mon achat. J'ai acheté... Voilà, je l'ai mis là, je l'ai mis là, je l'ai mis là, je l'ai mis là haut. J'ai acheté un euro de mascara comme ça. Je vous l'ai dit, il est encore, euh... J'ai peut-être aller, euh... Me racheter un autre backup. Euh... parce que... Chaque, c'est comme 15$. Et là, c'est un kit à 15$ pour deux. Fait que ça vaut vraiment la peine. Alors, t'as la base. Qu'elle est blanche. Une base blanche comme ça. Et pour vrai, j'ai vu que mes sourcils, pardon, étaient beaucoup plus, euh... beaux. En mettant la base. Pis c'est pas... c'était pas dans mes priorités de mettre une base. Et euh... ça vient avec le mascara noir, comme ça. Pis il fait vraiment de très beaux cils, euh... vraiment très fournis. Pis ça, c'est vraiment, euh... deux trucs que vraiment, là, je conseille vraiment beaucoup. Parce que c'est quand même un kit abordable pour peu de sous. Euh... Je voulais vous parler de ça. C'est un truc que j'ai testé. En fait, j'avais acheté, euh... un kit, euh... qui était en liquidation, là, à, comme, même pas 9$, là, de LR Cosmetics. Alors, c'est le traitement anti-âge de nuit. Euh... celui-là, le mauve. J'ai l'autre. Que j'ai mis dans mon tiroir. Parce que j'ai ma crème de jour. Je vais te le montrer, là. C'est celle de Patricia. C'est la gamme de Patricia Paquin. Alors, j'avais la rose. D'ailleurs, je l'ai même pas ouverte. Je pourrais peut-être, peut-être que je les voyais pour, euh... voir qui ça va être. Alors, elle est mauve, plus pâle. Et ça, ça dit... Un traitement anti-âge pour le jour. Fait que je l'utiliserai pas. Parce que j'ai, euh... Celle que j'ai acheté au Costco de Estée Lauder. Elisabeth Arden, pardon. Fait que, quand je vais l'avoir terminée, j'en ai un autre pas comme ça. Mais j'ai envie d'utiliser celle-là aussi. Fait que, voilà. Fait que... Fait que... Je l'aime ça là. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ma peau, elle est vraiment hydratée. Elle a une belle... une belle texture. C'est sûr que j'ai la peau extrêmement, extrêmement sec. Fait que, vraiment, c'est rough un peu. Hum... Un autre produit que je voulais vous parler... C'est... Donc, je l'ai mis où? Je l'ai mis un petit peu. Je sais pas où je l'ai mis. Hum... Ah, je m'en rappelle pas où je l'ai mis. Je regarde si je l'ai pas mis là. Honnêtement, j'en ai plein et j'aimerais vous parler. Non, c'est... Non, c'est pas là là. C'est un... Un rouge à lèvres. Mais, hum... Je trouve que... Il hydrate vraiment bien les lèvres. Euh... C'est une marque... Je regarde... Un moment... Un moment... Un moment... C'est sûr là... Ben, c'est sûr là. C'est... C'est de la marque Rêvelon. Comme ça. Ce que j'aime de ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils hydratent vraiment les lèvres. Là, je vais vous montrer cette couleur-là. Mais... Ce que j'aime, c'est qu'ils sont... Euh... Oui, celle-là est pailleté un petit peu. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont mentholés. Et vraiment, je trouve qu'ils font vraiment de bel effet sur les lèvres. J'en ai deux. Mais j'ai aussi ceux d'Annabelle. Euh... Des crayons comme ça que je vous avais fait tirer d'ailleurs dans un concours. Mais je trouve qu'ils sont vraiment passe-partout. Fait que ça, c'est la teinte 105 et l'autre 115. Fait que c'est deux gloss que j'ai redécouvert. Puis j'en ai aussi ceux de... Qu'est-ce que j'ai celui-là aussi de... Euh... De Rimmel aussi. J'en ai aussi de Rimmel qui sont aussi hydratants, je trouve. Je sais pas si ça le vient voir, là. Je trouve que... Celui-là, par exemple, sent beaucoup le petit cartou à la vanille. J'ai celui-là qui est la teinte. Est-ce que j'ai une teinte là-dessus? Hum... Non. Mais j'avais acheté lui et... Je vais reprendre le patron. J'avais acheté lui et un autre, je crois. Bon. Mais c'est ceux-là que je vous avais fait tirer de Annabelle. J'en avais fait tirer quelques-uns. Fait que... Je sais que... C'est des bons... Bons lepsils, là. Qui sont aussi... Hum... Hydratants pis tout. Fait que ça, c'est vraiment des coups de coeur que j'aime. Parce que je trouve que ça s'applique très bien. Ça... 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 Ça se module bien. Pis aussi, ce qui est fun, ben c'est que... D'un, ça s'en montre pis ça fait juste une petite teinte le fun, là. On est pas obligé d'avoir le rouge de lèvres assez fin. Et... J'ai reçu un genre de brume comme ça. Hum... De Bette et Vanille. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Je la trouve vraiment bonne. C'est vraiment un petit... Un petit flacon comme ça. J'ai pas utilisé la crème parce que j'en ai à terminer, mais... Euh... Ça, je le rajouterais. Euh... Je trouve que c'est juste un bon petit transition, euh... T'sais, c'est entre un gros parfum pis... Une petite odeur le fun à sentir, là, t'sais. Fait que c'est ça, en gros, les produits que j'avais parlé. Hum... Ce fut court. Mais, euh... Je veux faire plus de make-up look très bientôt. Hum... Ça fait partie de mon... Hum... De ma playlist. Je vais essayer de peut-être... Hum... Euh... En fait, demain... Demain, je travaille... Hum... Demain, je travaille jusqu'à 6h. Mais, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais ça, euh... 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 Partir du maquillage que je vais avoir, euh... Pour, euh... Le... Le... Le mettre un peu plus, euh... Romantique ou un peu plus, euh... Euh... Chic, si on peut dire ça comme ça. Fait que je vais peut-être faire ça, t'sais, un deux en un. J'aimerais ça. Fait que c'est ça. Ça va être ça. Cette semaine, j'aimerais tourner mes produits terminés. J'aimerais tourner une coupe de patente. Euh... Je vais faire ça par les soirs. Comme là, demain, euh... Je vais pouvoir tourner mes produits terminés, pis ces choses-là. Hum... Faire ce maquillage-là. Je vais peut-être filmer quelques extraits aussi, euh... Quand je vais me préparer demain matin. Pour que vous ayez un petit avant-goût. Hum... Ça va être avec ce que je vous ai montré. Pis le soir, ben, ça va être avec d'autres trucs. Arriner, paillettes et tout ça. Fait que ça va être vraiment fun, je crois. Pis si vous voulez plus de make-up, là, vous pouvez juste me le dire en barre de commentaires. Pis, euh... Ils veulent m'avoir plus sur ma chaîne, parce que j'ai vraiment le goût de vous partager cette passion-là. Euh... Ma nouvelle passion pour les ongles, surtout. Hum... Vraiment de vous partager plus des choses, euh... Hum... Que j'aime vraiment beaucoup. Que vous allez découvrir. Que je parlais peu ou pas. Hum... Vraiment, on va avoir du plaisir cette année, je crois. Je pense que ça va aider aussi les gens à apprendre à me connaître et à me suivre un peu plus sur YouTube et tout ça. Alors moi je vous dis bonne nuit, bye tout le monde. Merci. 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 Merci.